Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30, midi, Mathieu Madignon. Alors Mathieu, ça vous inspire. Alors ce matin, on reçoit Christophe Alevec, Christophe Alevec, l'homme qui a dit plus de mal de Nicolas Sarkozy en 4 ans que tout le PS réunit. La performance s'applaudit, bravo ! Vous êtes sans doute Christophe Alevec, le dernier grand comique de gauche, après Jean-Luc Mélenchon, qui est très rigolo aussi. Vous êtes aussi le représentant d'un genre qui se développe de plus en plus, c'est le comique barbu. Oui, c'est vrai, Christophe, on peut le dire, il y a l'humour anglais, l'humour burlesque, l'humour décalé et l'humour barbu dont vous êtes un des représentants les plus illustres. Il y a aussi Edouard Baer, Farouja, Muriel Robin, enfin bref, une vraie école du comique barbu. Moi j'ai essayé de rejoindre cette famille, en fait je crois que la raison c'est qu'on est tous une bande de branleurs qui ne se rassent pas le matin et qui traînent en survêt toute la journée, ça doit être ça. Alors je le disais, comique barbu et comique de gauche, puisque vous êtes le chef de la chorale des 1000 colombes qui va fêter chaque année l'anniversaire de l'élection de Nicolas Sarkozy en chantant. 1000 colombes de Mireille Mathieu devant le Fouquet's. Alors vous avez prévu quoi cette année ? Parce que si ça se trouve, c'est votre dernière représentation. Attention, j'espère. Ah bah non, 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 on n'a rien prévu, t'imagines bien. Le deuxième tour est le 6 mai. Ouais. Le 6 mai à 20h, on va pas aller chanter devant le Fouquet's. Parce que... Ou alors, vraiment, en cas de malheur, ça va être triste. C'est possible parce que je serai au rond-point, donc ce sera juste... Juste un côté. Parce que là, nous, le problème c'est que, Michel Leclerc m'en parlait, Mireille Mathieu croit réellement que c'est un vrai hommage à son talent et à l'action de Nicolas Sarkozy. Il faut la prévenir en tout cas. Oui, oui. Vous risquez de relancer sa carrière. Il y a eu d'ailleurs la Légion d'honneur. Oui, c'est vrai. Qui est la petite rosette rouge qui est ici. C'est là qu'il faut viser. Je vous le rappelle. En tout cas, Christophe, ça me fait plaisir de vous rencontrer parce que je vous aime bien. La preuve, je sais que vous aimez la grande musique. Je vous ai préparé un cadeau qui est dans le bureau de Michel. C'est le disque Sarko Hits 2011 avec tous les plus grands succès de Mireille Mathieu, Sardou, Bruni, Faudel, Enrico Macias. Ça va vous plaire. Sinon, on est là pour vérifier si vous êtes vraiment le vrai Christophe à l'évêque. Parce que vous êtes arrivé depuis 10 minutes, vous n'avez pas dit une seule fois du mal de Nicolas Sarkozy. C'est louche. J'ai décidé d'être super rebelle. Maintenant, super rebelle n'est dit de droite ni de gauche, bien au contraire. D'accord. Si vous, vous êtes un espion envoyé par l'UMP déguisé en Christophe à l'évêque. Donc, je vais vous poser des questions auxquelles seul le vrai Christophe à l'évêque peut répondre. Christophe à l'évêque ne le dit pas fort car il a un peu honte. Mais qu'est-ce que Christophe à l'évêque essaye de nous cacher ? Il a voté Édouard Balabdur en 1996. Je vous demande de vous arrêter. Il a fait une école de commerce quand il était jeune où il aime bien parler politique avec Stili Boulet. Moi, je sais. Moi aussi, je sais. Oui, oui, non, j'ai fait une... Il a fait une école. Il ne faut pas que je réponde. C'est à nous de répondre ou pas ? Si, si, si. Il faut savoir si c'est le vrai Christophe à l'évêque. Oui, bah oui, j'ai fait une école de commerce quand j'étais jeune. L'ISTEC de Paris. Oui. L'ISTEC. C'était l'époque, c'était la grande époque de Bernard Tapie. Bien que lui. Tu sais, nous allons tous fonder notre entreprise. Enfin, lui, bon, il a... À l'époque, c'était ambition. C'était ambition, oui. Allez, on y va, on fonce, etc. J'ai recroisé plus tard quelques potes qui étaient avec moi à l'école. Ils étaient en dépression. Ah ouais, donc ça va mieux. Christophe à l'évêque est un mec drôle. Parmi les phrases drôles suivantes, laquelle n'est pas de lui. Depuis le temps qu'on parle de fractures sociales, il doit y avoir grand graine. La guerre, c'est le seul moyen qu'ont trouvé les Américains pour faire des progrès en géographie. La justice est si lente, c'est parce qu'elle n'en a que deux vitesses. Ou alors, je serai le président du pouvoir d'achat. Ça, c'est pas de lui. Ça, c'est d'un autre comique. Ça, c'est pas de moi. Mais c'est vrai que ça résonne, enfin, ça résonne drôle pour ceux qui n'ont pas de pognon. Non, mais quand on pense à toutes les promesses et puis qu'on fait le point maintenant, c'est quand même... Mais tout le reste, c'est de lui. Il y a quand même des énormités là-dedans. La guerre, c'est le seul moyen qu'on trouve. C'est vrai que les Américains ont trouvé pour faire des progrès en géographie. Il fallait la balancer, celle-là. On peut considérer que vous êtes un peu notre sauveur. C'est vrai. Vous êtes un peu notre Jésus-Christ à nous. Sauf que Jésus n'a jamais joué au tas du rond-point. Mais vous avez quand même un peu le même look. On va faire juste pour finir un quiz. Christophe, elle est avec ou Jésus-Christ ? Vous me dites moi ou Jésus ? Attention, on est prêts ? C'est parti. Crois qu'il peut changer le monde à lui tout seul ? Bah moi. Ok. Aime bien se balader en slip ? Moi également. On a peu d'infos sur son enfance ? Jésus-Christ. Ok. Super rebelle. Ah bah Jésus-Christ aussi. Son père lui a mis une grosse pression. Oh non, Jésus-Christ. Ok. Un problème avec l'autorité ? Ah moi ! Ok. Lève-moi ça ! Lève-toi et marche. Lève-toi et marche, ça pourrait être moi aussi. Ok, lève-toi et va te peigner. Eh bah tu sais quoi, je t'emmerde. A fait 10 ans de rugby. Ouais, c'est moi ça. Jésus aussi est un très bon demi de mêlée. Capable de réunir des milliers de personnes autour de lui pour chanter l'amour. Oh, moi, Jésus-Christ mais j'aimerais bien. Voilà. Pas fan de Zizou. Comment dire ? Joker. Joker. Plutôt de gauche. Le procès jeudi, on va se taire. Oui, c'est ça, exactement. Plutôt de gauche. Plutôt de gauche, bah Jésus-Christ. D'accord. Il était communiste. Promis, promet du vin à tous ses amis. Oui, bah moi. Et la dernière a très bien connu Claude Sarotte. Oui, bah oui, Claude. Bah oui, oui. Je la vois régulièrement, même Jésus. Voilà. C'est bien. C'est ça, enfin les mecs. Je vous signale que Mathieu Madénian, mes bien chers frères, mes bien chers soeurs, est du mardi au mercredi à 20h au Théâtre Trévise à Paris. Voilà. Il est prudent de louer. Merci. Merci.